... Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et pour vous apporter un petit éclairage sur le sujet du combat contre les inégalités et la lutte contre la pauvreté. Donc, je co-dirige le département Sovereign Advisory du cabinet d'Anton, c'est-à-dire que nous conseillons essentiellement les États et les entités publiques avec un certain tropisme pour les pays émergents. Avec mon associé David Sayed, nous sommes depuis de longues années engagés auprès de l'Institut et de M. Jacques Attali et ses équipes. Nous avons notamment contribué au développement d'un indice de positivité spécifique aux pays émergents. Pourquoi cet indice ? Il existe une dichotomie frappante entre les pays développés et les pays émergents. Nous sommes donc partis du constat que les indices traditionnels visant à mesurer les performances environnementales, sociales et gouvernementales ne prennent pas suffisamment en compte la situation de faiblesse des pays émergents et qu'il serait dès lors non seulement injuste, mais inefficace d'utiliser une méthodologie calibrée pour les pays développés. Par conséquent, l'Institut d'économie positive et nos équipes ont pris l'initiative de créer un indice de positivité dédié aux pays émergents. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'un outil et d'une offre d'accompagnement sur mesure, établie selon les besoins du pays émergents en question et qui se déclinent en trois étapes majeures. Premièrement, la mesure de la positivité en tant que telle, qui consiste à calculer l'indice pour faire le point sur la volonté et la capacité du pays à conduire cette transition positive. Puis vient l'établissement d'un plan d'action afin de proposer une stratégie de développement et enfin, la partie préférée des avocats, la conduite d'un audit suivi par la mise en oeuvre de réformes du cadre juridique et réglementaire qui sont les clés de la réussite dans la transition positive d'un pays. Mais dans quel objectif ? Le but de cette démarche est de donner aux pays émergents une plus grande chance d'accéder à des financements internationaux qui permettraient d'accélérer leur développement et résoudre les problématiques d'inégalité et de pauvreté et contribuer à la création de conditions d'attractivité du pays pour les investissements étrangers et autres multiplicateurs de croissance. En résumé, notre objectif est de réduire la disparité entre les pays émergents et les pays développés. Il reste au demeurant important de souligner qu'au sein même des pays développés il reste des différences importantes. Qu'en est-il de la France, de ses forces et de ses faiblesses ? Le classement des pays de l'ECDE réalisé par l'Institut en 2021 apporte un éclairage intéressant sur la performance sociale de la France. Celle-ci est moyenne. Elle est à 52 % contre 51 % pour la moyenne des pays de l'ECDE. La France compte cependant quelques atouts. On peut noter en particulier que la France obtient une meilleure note sur les enjeux d'inclusion. Elle obtient une note de 58 % contre 51 % en moyenne. Et ceci s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, la qualité des logements. Les inégalités de revenus sont moins marquées. Il existe une plus grande égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et enfin, il y a en France une plus faible proportion de la population vivant sous le seuil de la pauvreté. Et ces éléments sont particulièrement intéressants dans le contexte actuel, comme vous l'avez souligné en début de la matinée, des campagnes électorales présidentielles. Donc je m'en tiendrai à ces derniers éléments pour conclure et finirai simplement en reprenant le titre du dernier ouvrage de M. Jacques Attali, Comment faire réussir la France ? Merci. Merci.